et salut à tous c'est jody des livres de la crypte aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un boucol un boucol très chargé puisque cela fait longtemps que je ne vous ai pas fait de boucol en fait sur cette chaîne au vu du déménagement et toutes les choses que j'ai eu à faire dernièrement donc là clairement il ya des lectures que je ne vous ai pas montré et que j'ai acheté il y a plus de trois mois que j'ai acheté avant même de déménager donc là clairement il ya vraiment de quoi faire ne perdons pas plus de temps je vais vous présenter du coup mes derniers achats et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous les connaissez puisque évidemment ça ça m'intéresse vu que ça ça peut me donner encore plus envie de les lire au contraire m'avertir de certaines choses au préalable avant que je me lance dedans concernant la première lecture il s'agit des chants de mal d'aurore de l'autre et amont et autres textes ici un récit que je ne connaissais pas enfin que je ne connaissais pas que je ne connaissais que deux titres en fait et j'ai assez hâte de le découvrir puisque il s'agit d'après ce que les gens en disent d'un des textes les plus sombres de la littérature classique si je ne m'abuse on nous parle de ténèbres de mal et de cruauté je ne connais absolument pas le pitch de cette histoire je n'ai pas voulu me spoiler donc je n'ai pas du tout été voir en fait les différents résumés ou voilà ou quoi ou qu'est ce qu'on peut qu'on peut énoncer de cette histoire donc je vais vraiment me lancer de façon totalement aléatoire dedans sans même savoir de quoi il en retourne mais je sais que c'est un texte très sombre autre lecture que je me suis procuré je vais vous en présenter trois à la suite puisqu'il s'agit de récits plutôt similaires je vous avais dit que j'allais approfondir ma connaissance des récits de mémoire et des récits concernant la guerre et les camps donc je me suis procuré aucun de nous ne reviendra de charlotte del beau autre récit dans le même sur le même sujet être sans destin de imre kertetz voilà et l'écriture ou la vie de george semprin beaucoup d'entre vous m'ont dit que celui ci était absolument exceptionnel à faire à suivre ensuite moins que zéro de brett easton ellis alors ici nous sommes dans un contemporain qui va traiter du thème de la jeunesse dorée on va suivre un jeune étudiant qui s'appelle clé ce jeune étudiant il est sur la côte est vers los angeles tout ça et donc du coup il va y retourner pour les vacances il va retrouver des potes des potes avec les avec lesquels il va faire la bringue il va se droguer il va coucher un peu à droite à gauche et d'après ce que je sais de cet ouvrage il s'agit d'un ouvrage très 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 décadent et très très sombre aussi voilà ça part en vrille ça part en vrille j'avais lu american psycho de brazil stone ellis american psycho m'avait bien plu même si il faut s'accrocher parce qu'on est face à un personnage qui est très torturé d'un american psycho et qui par conséquent va vous parler pendant cinq ou six pages de son groupe préféré de genesis ce qui n'est pas forcément facile à lecture voilà sachez le si vous voulez vous lancer dans american psycho des fois le mec il part dans des délires toi t'es là ça fait six pages que tu es en train de lire la biographie la biographie d'un groupe voilà célèbre était en mode putain mais quand est-ce qu'il va s'arrêter ici récit plus court donc je pense plus condensé plus riche en action j'ai failli me faire spoiler d'ailleurs en allant sur goodreads et en regardant la vie de quelqu'un sur ce lieu mais ça a l'air bien trachouille autre récit la peste d'albert camus un récit qu'il fallait que je découvre parce que je ne l'ai pas encore lu et il s'agit d'un classique tout de même j'ai lu l'étranger de camus que j'avais bien apprécié je n'ai pas lu la peste donc dans la peste comme son nom l'indique on va suivre l'évolution de cette épidémie à oran dans la petite ville d'oran c'est ça m'intéresse ça m'intéresse honnêtement c'est un thème qui m'intéresse je ne sais pas comment il va être traité mais voilà un classique que j'avais envie de découvrir je me suis procuré également toujours dans la veine des classiques thérèse d'équerrou de françois mauriac ici l'histoire d'une histoire très complexe d'une femme qui tente d'assassiner son mari de l'empoisonner plus précisément qui ne va pas y arriver et son mari à la suite de la suite de cette histoire va avoir très peur de sa propre femme et va l'enfermer dans une pièce c'est ce que j'ai saisi de cette histoire son mari donc l'enferme dans une pièce et a très peur de sa propre femme qui a voulu l'assassiner je ne sais pas où ça va nous mener en tout cas j'ai trouvé cette magnifique édition d'occasion des grandes et des grands écrivains et je trouve en plus la couverture de cette édition juste magnifique un classique là aussi assez glauquissime mais que j'ai très très hâte de découvrir ensuite je me suis procuré là aussi dans la veine des classiques vous voyez que je tiens mes promesses je vous avais dit que je voulais lire un peu plus de classiques bientôt voilà prochainement je tiens mes promesses puisque voilà je vous ai présenté beaucoup de classiques jusqu'ici bon bien sûr il s'agit de classiques qui sont un petit peu toujours dans la veine de ce que j'aime je vais pas voilà je ne lis pas des classiques qui dont les thèmes ne m'intéressent pas je me tourne toujours vers des classiques qui pourrait bien sûr voilà qui pourrait bien sûr me transcender quoi mais je vous ai dit que je voulais dire un petit peu plus de classiques et ces choses faites je me suis procuré les deux tomes des misérables de victor hugo au livre de poche les misérables comme son nom l'indique c'est un peu une chronique voilà de la pauvreté d'une société voilà de la société de l'époque et c'est ça a l'air vraiment chouette ça a l'air vraiment chouette j'en ai entendu que du bien alors cela dit quand je vais me lancer dedans je pense que je vais en avoir pour pas mal de temps quand même parce que c'est une oeuvre très dense et donc étonnamment je ne connais pas plus l'histoire que ça mais la plume de victor hugo c'est une plume que j'ai vraiment envie de découvrir sachant que voilà c'est un classique qu'il faut avoir lu à mon sens sarah de marion zimmer bradley ici un récit de sorcières un récit de sorcières donc on sort un petit peu du classique voilà comme vous pouvez le constater mais un récit de sorcières qui a l'air incroyable je sais que là bon vous vous dites en voyant la couverture ça ne paye pas de mine voilà c'est pas terrible je veux dire on n'a pas très envie de se lancer là dedans et pourtant ça a l'air génial là encore bien sûr je pèse mes mots je n'ai pas encore lu les ouvrages que je vous présente dans cette vidéo donc assez compliqué d'émettre un avis positif ou négatif je ne les ai pas encore lus ça se trouve ça va être très nul mais ça a l'air chouette vous allez voir je vous fais le résumé on va suivre le personnage de sarah ici sarah et père ses parents et son frère assez brutalement et donc son monde va totalement s'effondrer et elle va hériter plus ou moins du oui elle va hériter du château de sa grand-tante le château de sa grand-tante il est un peu bizarre il fait un peu penser à un château hanté il est assez glauquissime et en fait sarah au fur et à mesure qu'elle va habiter là dedans elle va se mettre à se métamorphoser elle va commencer à faire des messes moires à s'intéresser à des trucs de plus en plus sombre et on va suivre plus ou moins sa transformation en sorcière ça vous a pas épée de fou ça vous a pas donné envie parce que moi franchement trop trop hâte et puis récit là aussi assez court donc je pense riche en action pas un récit je l'espère en tout cas dans lequel je vais m'ennuyer autre classique la couleur pourpre de alice walker on va suivre l'histoire de deux sœurs qui s'écrivent mutuellement mais en fait aucune missive ne parviendra ni à l'une ni à l'autre puisque le mari de l'une d'entre elles est extrêmement violent possessif et va et va déchirer tout bon dans toutes les lettres et à partir de ce moment là l'une des sœurs va se mettre à écrire au bon dieu d'après ce que j'ai compris et on est dans une histoire extrêmement tragique voilà très triste mais mais très belle aussi et classique une pépite de classique qui il fallait pas que je passe à côté quoi viol une histoire d'amour de joyce carroll oates donc c'est le suivant joyce carroll oates c'est une écrivaine qui m'intrigue énormément j'ai lu zombies de sa plume j'ai men crazy dans ma bibliothèque que je vous avais présenté et là je me suis procuré viol une histoire d'amour ici on va parler en fait tout simplement d'une jeune femme qui s'appelle sina et qui est laissée pour morte en fait après un viol et on va suivre ce questionnement de la remise en question de la parole en fait des victimes dans ce récit c'est à dire que cette jeune femme va subir une agression absolument atroce et sa parole va être remise en question on va on va sans cesse la questionner sur voilà ne serait-elle pas une menteuse ne serait voilà un récit qui je pense du coup va me mettre en colère mais voilà dénonce une réalité qui est absolument atroce voilà des victimes que l'on ne que l'on ne croit pas en fait et non une histoire qui à mon sens sera intéressante mais la plume de joyce carroll oates de toute façon je vais continuer à l'explorer de long en large ici tetra méron de josé carlos somo ça que je me suis procuré grâce à la chaîne absolument génial allez voir cette chaîne de chronique livresque qui du coup l'a présenté dans une de ses vidéos et là je me suis dit ouais mais ça me aille peu trop ça me aille peu trop je ne sais pas du tout à quoi m'attendre mais ça me aille peu trop en plus il en a fait une critique qui est positive et à mon sens je me suis dit bon ça sent bon parce qu'il ya des avis pourris sur babelio concernant ce livre sachant qu'il en a fait une critique positive déjà je suis un petit peu plus rassuré quand même c'est là où on voit que les avis sont à sont à nuancer puisque ben une lecture est très subjective finalement la vie sur une lecture voilà tout du moins on va ici s'intéresser à l'histoire d'une collégienne qui en excursion scolaire va découvrir tetra méron une société occulte qui se réunit une fois l'an pour raconter des histoires énigmatiques toutes plus terrifiantes les unes que les autres après avoir écouté les contes cruels des quatre membres elle devra relater le sien rites initiatique obligé afin d'entrer dans cet obscur cercle très privé donc je pense qu'on va suivre plusieurs histoires dans ce récit des histoires très sombres très glauques vous m'avez beaucoup conseillé la dame numéro 13 de josé carlos somo ça que j'ai dans ma bibliothèque et je me suis procuré également celui ci ça a l'air d'être un auteur très intéressant donc voilà là là je sens que ça va être glauque je sens que cette histoire avec look mais j'ai très très hâte autre classique dans la même veine que ce que je vous ai montré en fait tout à l'heure si c'est un homme de primo levi là aussi un récit de mémoire concernant les camps là un classique absolument je pense que voilà pas besoin de vous le signifier un classique juste incontournable tout le monde a lu ce livre moi je n'ai pas je n'ai pas encore lu je n'ai pas encore lu le journal d'anne franck et je n'ai pas encore lu si c'est un homme de primo levi ce qui est une honte à mon sens et voilà il faut que je il fallait que je remédie à ça au plus vite voilà ça coule de source autre récit ici un service presse du coup de la part de brajlon puisque j'ai la chance d'être en partenariat avec eux cette année je j'ai donc choisi cet ouvrage parmi leur catalogue qui m'intriguait beaucoup et je les remercie on va suivre l'histoire de jenny elle avait six ans quand elle a été enlevée en pleine rue dans une paisible zone résidentielle et en fait personne n'a rien vu personne n'a rien entendu il n'y avait aucun aucun témoin et sa famille la croit morte puisque on ne la retrouve pas voilà il on ne sait pas où est ce qu'elle est passée on ne la retrouve pas et en fait cette jeune fille elle va revenir genre elle va revenir comme une fleur et et ses parents du coup ils vont l'accueillir au sein du foyer ils vont être hyper heureux qu'elle soit revenue mais en même temps ils vont se dire mais où est ce qu'elle a vécu pendant toutes ces années elle a quand même disparu six ans ma fille quand même donc ils vont commencer à se poser des questions et là on va finir en fait par par en savoir plus quoi qu'est ce que s'est-il passé que s'est-il passé qu'est ce que voilà donc j'ai j'ai franchement j'aime ça me hypé ça me donnait très envie de découvrir cette histoire une histoire de disparition avec une jeune fille qui revient des années plus tard voilà on ça a l'air sympatoche voilà retrouve moi si tu peux de escabarnette ensuite la lune affamée de ramsey campbell ici comme vous pouvez le constater un magnifique gelu épouvante un gelu épouvante qui me hypé terriblement on va parler d'une petite ville tranquille qui s'appelle moonwell cette petite ville voilà les calmes sans histoire il s'y passe pas grand chose on interdit juste aux enfants de traîner à côté d'un gouffre sur la lande qui à l'époque paraît-il était une mine de plomb du temps des romains on y dit on disait aussi que les dorés d'y célébrer des rites un petit peu étrange voilà aujourd'hui voilà dans cette petite ville c'est juste un cratère sans fond et on dit aux enfants de ne pas traîner aux alentours de celui ci et va arriver une sorte de secte dans cette dans ce petit village une secte qui va tout changer et qui rassemble des gens en fait sur la lande en leur tenant un discours très étrange comme quoi une puissance maléfique serait tapis au fond de ce gouffre voilà j'espère que vous avez saisi le résumé j'ai essayé grâce à la quatrième de la couverture et à ce que j'avais entendu sur ce livre de vous faire un résumé le plus simple possible j'espère que vous avez saisi une histoire qui moi franchement me hyper terriblement j'aime beaucoup les trucs comme ça avec des rites anciens des des voilà c'est très kitsch je sais que c'est très kitsch mais qu'est ce que j'y peux je veux dire c'est tellement chouette aussi les refuges de jérôme loubry ça c'est en fait on vous explique on m'avait offert une box coupée pour mon anniversaire donc c'était le dernier mois de la boxe donc lundi librain m'a proposé les refuges de jérôme loubry que qui franchement me donnait pas envie sur le papier en fait parce que je m'attendais vraiment un truc policier assez étrangement je sais pas je voyais dans ma tête je voyais un récit policier quand on me parlait des refuges de jérôme loubry et en fait quand j'ai lu le résumé je me suis rendu compte que c'était peut-être pas ça et ça m'a franchement donné envie de découvrir on va parler de sandrine elle s'est installée en normandie depuis peu et elle est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère une originale voilà sa grand-mère elle était un peu spéciale elle était un peu un peu bizarre quoi et lorsqu'elle va débarquer sur cette terre grise et froide elle va découvrir une poignée d'habitants âgés qui vivent en autarcie en fait mais l'atmosphère dans cette dans cet étrange dans cet étrange village est très 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 étrange et la jeune femme va se rendre compte que les habitants cachent un secret quelque chose où quelqu'un les terrifie pourquoi aucun d'entre eux n'a jamais quitté l'île une histoire d'île un peu étrange avec des habitants glauques à souhaits où on sait pas tellement ce qui se passe je m'attendais pas du tout à une histoire comme ça j'en avais l'idée d'un récit policier ici alors qu'en fait non il s'agit tout bonnement d'un thriller ensuite zombie blues de stanley de stanley pain pain j'espère que je le prononce correctement en fait je me suis tout bonnement procuré des d'autres livres de la collection de la collection j'ai lu ténèbres c'est une collection qui est qui a l'air juste génial et qui comporte des titres très originaux ici on va suivre l'histoire de gabriel gabriel il est musicien et tous les soirs il joue de la trompette en fait dans des boîtes de jazz à montréal et mais depuis qu'il est revenu au canada où ses parents adoptifs l'ont élevé donc lui l'enfant aït l'enfant haïtien et la proie d'étranges visions d'obsessions effrayantes de mots murmurés dans une langue inconnue et donc en fait il va être pris dans une histoire de magie noire et de vaudou les histoires de vaudou vous savez que j'aime beaucoup ça dernièrement j'en ai lu une justement dans la collection j'ai lu épouvante c'est forcément carton plein pour moi ça me donne envie de me lancer quoi autre lecture le maître et marguerite de michael bulgakov ici aussi un classique de la littérature on va tout simplement d'après ce que j'ai compris parler de de l'existence de personnages dont la vie va être bouleversée à l'arrivée du diable en fait dans leur vie le diable va se balader et va semer le chaos plus ou moins un petit peu dans la vie de ces personnes je ne sais pas trop je ne sais pas trop à quoi m'attendre là aussi je ne me suis pas plus renseignée que ça sur l'histoire mais je voilà les classiques comme ça un peu sombre qui traite de thème tel que celui ci c'est voilà c'est je vous dis j'ai là je me suis renfloué ces derniers mois je me suis renfloué en classique et j'ai vraiment de quoi faire déjà avec ce que j'ai quoi hop gobelin de john coin ça c'est l'un d'entre vous sur discord en fait qui m'a donné envie de découvrir puisque ben voilà sur discord c'est l'occasion chacun partage ses lectures chacun partage ses avis et à ce compte-ci du coup on découvre des trucs formidables là franchement ça m'a trop hypé on parle de l'histoire de scott 16 ans qui vient avec sa mère et qui effectue des recherches dans un vieux maloir irlandais il est fasciné par le jeu de hop gobelin voilà par un jeu de hop gobelin et alors qu'il se perd peu à peu dans cet univers virtuel la réalité le rattrape par une horrible nuit de halloween mêlant mise ancienne fantasme contemporain imaginaire ludique et pure épouvante je ne sais pas à quoi m'attendre je sais qu'on parle d'un jeu vidéo qui voilà qui va peut-être happer cet adolescent je sais pas mais ça tourne autour de du jeu vidéo et de l'horreur et ça donne trop envie la saison du passage de christopher pike toujours dans cette même collection on va suivre l'histoire du docteur loren wagner célèbre dans le monde entier pour sa participation à l'une des aventures les plus extraordinaires que l'humanité n'ait jamais créé une expédition sur mars mais loren a peur des voix qui résonnent dans sa tête de ceux qui l'ont précédé sur la planète rouge et qui sont morts qui ont disparu arrêt le récit d'une personne qui part dans l'espace et et qui a peur parce que les anciens qui y sont allés ils ont disparu et du coup tu sais pas s'il va y avoir des ovnis des aliens des trucs bizarres qui se passe et voilà juste fait les livres de cette collection je vous l'ai dit ont vraiment des résumés qui donnent trop envie l'appel des profondeurs de nancy holder donc toujours dans cette même dans cette même collection ici on va parler de plusieurs personnages qui vont se rendre à hawaii et en fait ils n'arriveront jamais à destination puisqu'ils vont se retrouver sur un bateau fantôme voilà là encore un récit qui a l'air juste génial vraiment les récits de la collection j'ai lu ténèbres ce sont des récits que que je me languide de lire ensuite classique de l'épouvante là encore conte du grand guignol de andré de lord comme son nom l'indique des contes des nouvelles d'horreur de fantastique je ne connais pas cet auteur en plus je vous savez que je suis toujours moi friande de découvrir de nouveaux auteurs du fantastique de nouveaux auteurs classiques du fantastique c'est ce que j'avais fait notamment avec genre et dernièrement et là je ne connais pas la plume de andré de lord alors je commence à en voir la fin même si honnêtement ce boucle est juste énorme j'ai beaucoup de choses à vous présenter j'espère que ce ne sera pas trop laborieux pour vous voilà je me suis procuré d'autres margaret atwood j'aime beaucoup la servante écarlate j'avais beaucoup aimé les testaments il fallait que je découvre d'autres ouvrages de sa plume je me suis procuré captive qui a été adaptée en série d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça ici on va parler du personnage de grace grace elle a 16 ans et elle est condamnée à perpétuité pour le double meurtre de son employeur et de sa gouvernante on se demande est ce que c'est une victime sous emprise qui a été manipulée est ce que c'est telle la meurtrière est en fait face à l'échec des rapports psychiatriques le docteur jordan va s'emparer du dossier et il va bien être décidé à la sortir de son amnésie donc en fait on va suivre son traitement avec un docteur qui va essayer de lui faire se rappeler de ce qui s'est passé un récit où on va mettre en place je pense toutes les pièces du puzzle afin de découvrir ce qui se passe réellement et la plume d'atwood je sais que je l'aime beaucoup là encore un récit d'atwood qui me donnait très envie et vraiment encore plus que captive c'est un récit j'ai vu des avis mais pourri sur ce livre mais pourri et pourtant ça m'a pas découragé j'ai toujours autant envie de le lire on va suivre stan et charmaine ils sont ils sont touchés de plein fouet par la crise économique en fait et ils sont réduits à vivre dans leur voiture enfin ils sont au bord du désespoir vraiment il les pauvres ils tombent dans la misère complète quoi et la femme va trouver une solution en fait à tous leurs problèmes dans une étonnante publicité pour la ville de concilience la ville de concilience vous promet une vie de rêve mais en fait vous êtes sûr d'avoir un toit de quoi manger etc du travail vous êtes sûr d'avoir un certain confort dans cette ville à condition que un mois sur deux les habitants passent du coup leur vie en prison pendant que d'autres s'installent chez eux une règle régit cette utopie ne jamais entrer en contact avec les alternants un récit qui je pense va être très intéressant sur c'est un récit un peu dystopique quand même voilà c'est un récit un peu dystopique où on vous promet une vie de rêve on vous promet de ne plus jamais être dans la misère à condition de passer un mois sur deux en prison c'est ça me hype trop cette histoire me hype trop c'est c'est le coeur qui lâche en dernier de margaret atwood ensuite je me suis procuré deux récits de brian evansson brian evansson vous le savez c'est une plume absolument what the fuck je vous ai présenté deux récits dernièrement en update de sa plume qui vraiment ne m'ont pas laissé de marbre parce que c'est complètement what the fuck brian evansson c'est voilà c'est quitte ou double soit vous adorez soit 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 c'est space parce que moi il ya un récit que j'ai beaucoup aimé il ya un récit où j'ai absolument rien compris mais en tout cas ça m'intrigue ça m'intrigue c'est une plume qui m'intrigue je me suis procuré père des mensonges où on va parler du doyen respectable respectable d'une secte religieuse eldon foch qui trace sa voie avec l'assurance d'avoir dû à ses côtés seul ombre au tableau ses troubles du sommeil poussé par sa femme à suivre une thérapie foch accepte peu à peu de dévoiler ses pulsions profondes après tout qui n'a pas de désir coupable voilà l'histoire d'un homme l'histoire d'un homme pardon j'ai failli faire tomber le livre l'histoire d'un homme je pense qu'il ya des secrets très glauques voilà un très très glauques un homme religieux aux secrets très très glauques et autre récit de ryan evansson que je me suis procuré c'est inversion dans inversion on va parler d'un orphelin de père élevé par sa mère selon les préceptes strictes de la religion mormone d'un c'est on va parler donc de rud pardon qui est un adolescent mal dans sa peau au hasard d'une recherche scolaire il va se passionner pour un crime sauvage commis à new york en 1903 par hooper young fasciné il va s'égarer dans une contemplation morbide et sombre peu à peu dans une gigantesque hallucination jusqu'au jour où le garçon est retrouvé sans connaissance sur les lieux d'un assassinat voilà moi y'a rien à faire à chaque fois ça me hype les récits brian evansson à chaque fois les résumés me hype de fou et on est toujours avec on est toujours un peu dans des thèmes religieux mais mêlé un peu avec le thème de la folie face et des récits très très particuliers les récits brian evansson je n'attends que de découvrir la suite clairement j'ai à vous présenter donc pour les petits formats parce que là je vous ai présenté que les petits formats pour l'instant vous n'avez qu'à voir vous comme vous l'avez vu beaucoup d'occasion là encore beaucoup d'achats d'occasion et c'est le cas également de ces deux ci des pocket terreur je me suis procuré l'enfer du rêve de graham joyce là aussi un récit qui n'a pas fait l'unanimité mais moi qui me hype de façon je ne me fie pas aux avis j'attends vraiment d'avoir le mien en fait tout simplement je me ferai mon propre avis quoi par la suite on va parler ici d'une expérience scientifique où des étudiants vont apprendre à contrôler leurs rêves et ils vont aller de plus en plus loin en fait dans leur compte dans le contrôle de ces rêves jusqu'à se donner rendez vous à l'intérieur de ceux ci comment ça les partager etc et à ce moment là les choses vont tourner au cauchemar ma pile s'est effondrée derrière moi t'as mangé des lions c'est terrible et donc du coup il ya force de partager leurs rêves en fait ça va se transformer en cauchemar en fait puisqu'ils vont plus pouvoir s'échapper de leur propre cauchemar et peu à peu ils vont s'enfoncer dans la folie c'est ça me donne très envie ça me fait penser un petit peu voilà on s'éloigne un peu parce que c'est pas vraiment ça mais ça me fait penser un peu à la veine voilà de freddy krueger voilà ce thème un petit peu du rêve dans l'horreur et du cauchemar dans l'horreur autre pocket terreur que je me suis procuré qui me faisait envie depuis longtemps vous savez que j'ai très envie de découvrir la plume de ramsey campbell et ça sera ça sera chose faite puisque là j'ai accumulé pas mal d'oeuvres de sa plume dont la lune affamée que je vous ai présenté à l'instant là je me suis procuré aussi la secte sans nom ici dans la secte sans nom on va parler du corps sauvagement mutilé d'une enfant retrouvée dans les bois neuf ans plus tard barbara a presque réussi à se remettre du meurtre et du kidnapping de sa fille jusqu'à ce qu'une petite voix lui dise au téléphone maman maman j'ai besoin de toi son enfant est vivante prisonnière d'une secte sinistre se livrant à des rites sataniques innommables barbara va essayer de retrouver la trace de la secte où les adeptes l'attendent une histoire de secte une histoire très glauque avec une mère qui a son enfant qui a disparu depuis x années et qu'il a retrouvé dans une secte démoniaque satanique franchement un poquet de terreur là encore que j'ai vraiment vraiment très hâte de découvrir quoi je me suis procuré on commence donc les grands formats The Corpse Queen de Heather M. Herman qui est un récit qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et qui m'a hypé à cause d'une phrase ces fameuses phrases vous savez que vous avez en couverture et qui vous donne envie c'est la phrase qu'il y a derrière si la fille de peau avait écrit une histoire ce serait celle ci voilà donc autant dire que ça c'est pas c'est c'était trop c'était trop pour moi c'était trop pour moi déjà voilà je je voilà ces fameuses phrases de couverture qui vous vendent du rêve et là pour le coup celle ci voilà m'a vendu du rêve on va parler en fait d'une jeune femme qui s'appelle molly green elle va découvrir l'existence d'une tante dont elle ne savait rien et richissime cette tante va prendre la jeune fille sous son aile à condition qu'elle soit prête à payer à en payer le prix puisque cette grande tante elle a construit sa fortune en vendant des dépouilles à des étudiants en médecine et elle veut du coup que molly la jeune femme l'aide à se procurer les corps et au milieu de tout ça d'après ce que j'ai saisi il va y avoir une enquête une enquête et donc cette jeune fille va se mettre sur la trace d'un meurtrier cette couverture est absolument magnifique je trouve avec voilà vous voyez ici derrière donc ceci et au dessus une sorte de calque en fait qui va venir se superposer ça a l'air juste génial je vous en dirai des nouvelles là encore je pense que vous allez comprendre pourquoi mexicaine gothique de sylvia moreno garcia un récit qui évidemment voilà je me suis ruée dessus évidemment mais dès qu'il a été d'occasion à prix abordable puisque il a reçu un prix sur goodreads déjà ce livre comme l'un des meilleurs romans d'horreur de l'année dernière donc honnêtement voilà il m'en fallait pas plus quoi on nous parle ici de lovecraft qui rencontre les sœurs brontées bon ça là encore on est sur un bandeau qui ou je je vais pas trop trop voilà on va pas trop trop se se poser là dessus voilà on ne s'attend rien en l'ouvrant on va pas dire voilà lovecraft sombrontées mélangées on va pas voilà mais en tout cas l'histoire me donne très envie on va parler d'un manoir ancien avec une ambiance très très gothique très très étrange où il va se passer des choses un petit peu bizarres voilà d'une histoire de famille très sombre c'est il m'en fallait pas plus il m'en fallait pas plus on m'a souvent parlé de champignons quand on parlait de ce livre je ne sais pas trop trop à quoi m'attendre on verra bien ensuite je me suis procuré les mémoires du diable de frédéric soulier il ya déjà un marque pas je suis déjà prête à le commencer puisque ici on est voilà dans un classique puisque on est dans les éditions dans ces fameuses éditions bouquins dans un classique assez voilà assez assez gros quand même voilà j'aurai de quoi lire je pense quand je vais me lancer là dedans on est dans une histoire à la sauce faust un peu le baron françois armand de louiszi va vendre son âme au diable contre la satisfaction de tous ses désirs il ne pourra échapper à la damnation qu'à condition de se prouver qu'il a connu le bonheur et en fait ce personnage il va connaître les milieux les plus variés les plus pittoresques et il va vraiment assister aux horreurs de la société aux hideurs de la société soulier multiplie dans ce classique les scènes d'enlèvement de viol d'inceste d'adultère le diable metteur en scène cynique commande commande froidement tous les épisodes ça a l'air juste extraordinaire c'est un classique que je n'ai pas encore lu et un classique qui date de l'époque de balzac d'après ce que j'ai compris mais voilà là encore une histoire de pacte avec le diable voilà qui ça a l'air dynamique ça a l'air vraiment sympa et là on est toujours dans la veine de ces classiques en fait que j'ai envie de découvrir et que je ne connais pas et ça sera l'occasion pour moi de me lancer me lancer là dedans quoi autre livre que je me suis procuré et que j'ai commencé la femme serpent de Kazuo Mezu je vous en avais parlé je vous avais dit que je voulais me le procurer voilà puisque ça a l'air juste extraordinaire et effectivement j'ai commencé la première histoire c'était terrifiant terrifiant absolument terrifiant on va parler tout simplement dans ce manga d'une femme serpent qui va traquer les enfants qui va voilà et l'histoire de ce manga je la trouve extraordinaire parce que à la base d'après ce que j'ai entendu Kazuo Mezu avait voulu publier ces histoires dans une revue pour jeunes filles mais c'est terrifiant c'est terrifiant pour des enfants ces histoires je veux dire on parle quand même de petites filles qui sont poursuivies par une par une femme serpent absolument infâme terrifiante enfin moi perso la première histoire je l'ai trouvé quand même glaçante j'étais pas bien j'étais pas bien quoi et j'aime beaucoup la plume de Kazuo Mezu moi c'est un mangaka que j'aime énormément vous le savez j'ai voilà là derrière moi j'ai tous les tomes de l'école emportée avec avec d'autres d'autres short stories de sa de sa pub et vraiment je trouve que c'est un mangaka très talentueux et celui là je pense que je vais j'aurais fini de le lire dans pas longtemps quoi autre récit il s'agit de la mécanique du néant de Delphine Muse je la remercie infiniment pour l'envoi du coup de de cet ouvrage qui franchement me donnait trop envie il y avait une bande annonce extraordinaire un truc vraiment mais ça a l'air super je vais vous lire le résumé de ce pas ici victime d'un coup du sort et n'ayant plus les moyens de loger sa famille Arthur est contraint d'accepter la proposition de son père qui est d'hériter de la maison de Datura celle où tout a commencé et où peut-être tout va se terminer il emménage à contre-coeur dans l'immense bâtisse mais rapidement le malaise s'installe pendant des décennies Arthur a essayé d'enfouir tous les souvenirs qui s'y rattachent l'atmosphère les bruits mais on n'échappe pas à soi même surtout pas à Datura donc ici je pense l'histoire d'une maison très étrange où un homme est contraint d'y vivre avec sa famille alors que des souvenirs très sombres s'y cachent quoi je sais pas dans quoi on va partir vraiment je ne sais pas dans quoi je sais pas si ça va être une histoire de maison hantée je sais pas si ça va être une histoire de secret extrêmement glauque enfin je sais pas mais ça me hype énormément ben là aussi voilà un petit marque page je suis prête à je suis prête à me lancer à coeur perdu dans cette histoire et je vous en dirai des nouvelles là également ensuite je me suis procuré deux anthologies de du fantastique deux anthologies d'horreur vous savez à quel point j'aime les anthologies et là vraiment regardez moi ça c'est pas magnifique on est ici dans l'anthologie du fantastique de roger caillois c'est je la trouve magnifique cette anthologie en fait à la base j'ai vu que celle ci existait en deux tomes mais en fait je me suis rendu compte que les deux tomes plus ou moins en fait étaient réunis dans celui là quoi il n'y avait pas grand il n'y avait pas grand chose de plus et là on a des histoires en fait qui sont vraiment de partout qui viennent de partout on a alors on a des histoires qui viennent d'angleterre d'irlande des états unis d'allemagne de france d'italie d'espagne d'haïti de pologne de viet du vietnam et du japon donc vraiment des histoires fantastiques de tous bords avec voilà un livre moi que je trouve absolument absolument sublime une anthologie de plus à découvrir autre anthologie les chefs-d'oeuvre du fantastique j'avais les chefs-d'oeuvre de l'épouvante et donc forcément j'avais adoré les chefs-d'oeuvre de l'épouvante je trouve que vraiment ces anthologies sont incroyables je l'ai acheté d'occasion à un prix dérisoire et je la trouve mais dans tellement bon état c'est absolument fou quoi et j'adore ces anthologies parce qu'en fait selon les thèmes donc voilà on a plusieurs thèmes qui vont être traités et en fait on a on a voilà des illustrations qui jonchent absolument tout le recueil ici on va traiter de plusieurs thèmes ce qui se passe dans l'autre dimension les choses qui marchent dans la nuit ce qui arrive avec la magie noire ceux qui vivent après la mort ce qui pénètre dans des lieux maudits droite ensuite je me suis procuré des comics je vous les ai présentés sur insta il n'y a pas si longtemps que ça je me suis procuré les comics en fait et du coup ma collection est complète maintenant ma collection des notamment des hymnes to fear voilà je me suis procuré le tome 3 et le tome 4 regardez moi cette couverture quoi c'est un régal pour les yeux ce sont ici bien sûr des comics des années 50 qui que que j'aime beaucoup dans dans le même esprit en fait que les tales from the crypt est incroyable absolument incroyable je si vous ne connaissez pas je vous conseille vraiment de vous lancer dans ces comics si vous aimez bien sûr les comics si vous aimez bien sûr les comics d'horreur parce que je sais que voilà c'est pas la tasse de thé de tout le monde mais si vous aimez ça lancez vous j'ai aussi complété ma collection des creepy du coup donc avec le volume 3 donc ma collection est complète aussi des creepy j'aurais plus que les iris à me procurer même si je crois qu'ils sont un peu difficile à trouver hélas mais bon voilà là aussi le marque page qui indique que je l'ai commencé donc là on est dans des comics plutôt des années 60 je vais essayer de vous montrer quelques pages significatives et voilà vous voyez on est vraiment dans une autre esthétique ici trop trop hâte de lire de finir ma collection et d'avoir tout lu en fait tout simplement on arrive près de la fin ça y est j'ai du coup dans ma petite bibliothèque à présent un milliard d'années dans les secrets de la scientologie de luca le gall ici le récit d'un homme qui en fait a passé son enfance et sa jeunesse au sein de la secte de la scientologie et qui du coup va nous parler de sa vie au sein de sexe au sein de cette secte je vous l'avais dit je vous l'avais dit que j'allais me lancer dans des histoires un petit peu dans ce délire là parce que j'avais envie de lire ça dernièrement et bien sûr encore un autre rescapé de la scientologie de jenna miscavige hill avec lisa pulitzer ici on va suivre le récit de la nièce du dirigeant de la scientologie qui en fait va témoigner pour la première fois puisqu'elle elle est sortie de cette secte avec difficulté mais elle en est sortie et du coup elle va témoigner pour la première fois dans cet ouvrage de son expérience et de ce qui s'est passé deux récits de témoignages comme vous pouvez le constater mais ce n'est pas le seul autre récit de secte jamais sans mes soeurs de céleste jones christina jones et juliana boeing ici un témoignage encore une fois de ces trois soeurs qui ont toutes les trois étaient élevés et grandi et ont grandi dans la terrible secte des enfants de dieu et pour terminer bien sûr terminus de tom sweater leach je remercie infiniment les éditions album michel imaginaire pour l'envoi de ce livre qui a l'air juste extraordinaire je trouve ces éditions juste magnifique en plus enfin vraiment je sais des objets livres que je trouve superbe ici dans ce récit on va suivre en fait un programme ultra secret de la marine américaine depuis le début des années 80 qui en fait va situer la fin de toute vie sur terre au 27e siècle et il ya une agente du nc is qui va en fait être mis sur un meurtre terrible et en fait elle va apprendre que ce meurtre a lieu puisque l'assassin a assisté en fait à la date du terminus qui a été rapproché de plusieurs siècles un récit de sf postapo qui qui franchement donne très envie donc on verra bien ce que ça donne mais voilà j'ai beaucoup de lectures à faire comme vous l'avez constaté j'espère que ce book haul vous aura plu j'espère que je n'aurai pas trop galéré aussi voilà j'espère que je me suis un petit peu amélioré au niveau de mon parler on verra bien je vais voir de façon montage de cette vidéo si je me si je m'auto-stool c'est que ça c'est que ça l'a pas fait j'espère que ça vous aura plu en tout cas que vous aurez découvert des titres ben ben que vous avez envie de lire quoi et n'hésitez pas à me donner votre avis surtout sur les livres que je vous ai présenté parce que c'est très important et ça me permet d'en savoir plus aussi par la suite la prochaine vidéo sera sans doute un top ou un update à voir voilà je pense que je ferai peut-être un sondage sur instagram pour voir ce que vous préférez en fait je vais je vais jauger un petit peu parce que j'ai beaucoup de projets vidéo à vous tourner et en l'occurrence je ne sais pas par où commencer quoi tellement j'ai de trucs à vous filmer voilà donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo